Comment limiter votre recherche ? Si vous avez trop de résultats dans une recherche de documents, voici les meilleures stratégies pour vous limiter à un petit nombre de résultats pertinents. Les deux meilleures stratégies sont choisir le champ sujet et l'opérateur « et ». Nous verrons aussi d'autres techniques. Cherchez seulement dans le champ sujet. Souvent, par défaut, les outils de recherche proposent de chercher vos mots dans toute la description des documents, dans tous les champs, titres, résumés, etc. Une bonne idée serait de chercher vos mots seulement dans le champ sujet, qui peut s'appeler différemment selon les outils de recherche. Pour en savoir plus sur le champ sujet, consultez la capsule qui y est consacrée. Chercher dans le champ sujet va vous garantir de n'avoir ni trop, ni trop peu de résultats. Ajoutez un « et ». Une autre excellente stratégie est de préciser votre sujet en ajoutant un nouveau mot. Ce mot va préciser votre sujet et réduire le nombre de résultats. Dans certains outils, vous utilisez un « end » ou bien un « espace » fera l'affaire. Pour en savoir plus sur l'opérateur « et », consultez la capsule qui y est consacrée. Si vous voulez utiliser un lieu géographique après un « et », notez bien qu'il va falloir chercher ce lieu géographique dans tous les champs, et non pas seulement dans le champ sujet. Notez bien que si vous faites un « et » avec un lieu géographique, ce lieu géographique, il faut le chercher dans tout le document, et non pas seulement dans le champ sujet. Voici d'autres techniques et autres petites stratégies pour limiter son nombre de résultats. Trier, raffiner et limiter, les guillemets et le sauf. Tout d'abord, trier. Vous pouvez trier les documents par date ou par pertinence. Cela vous permettra de les parcourir plus facilement. Certains outils de recherche proposent de raffiner les résultats. Les critères sont nombreux et varient selon la liste des résultats que vous avez. Cette option est très utile et se trouve presque toujours dans un menu à gauche des résultats. Ces outils qui permettent de raffiner permettent ainsi de limiter les résultats selon des critères que vous choisissez. Les plus utiles sont limités par discipline, très utiles dans les outils de recherche multidisciplinaires, par type de document, par exemple seulement les articles avec comité de lecture, par date, seulement les années récentes, par exemple, ou bien par la langue de rédaction du document. Vous pouvez utiliser des guillemets carrés si votre recherche est un groupe de mots. Par exemple, dans « Jeux de rôle », si vous utilisez des guillemets carrés, vous aurez moins de résultats, mais mieux concentré sur ce que vous cherchez. Cela fonctionne aussi très bien avec les noms de personnes. Vous pouvez utiliser le « Sof » pour éliminer de la liste des résultats des documents qui correspondent à un sujet qui ne vous intéresse pas. Cette technique est très utile dans les bases de données multidisciplinaires. Vous pouvez utiliser le « Note » dans les outils de recherche en anglais. Pour en savoir plus sur l'opérateur « Sof », consultez la capsule qui y est consacrée.